Bonjour à tous, dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment traiter un fichier déjà enregistré. Wada City vous permet en effet de faire des modifications sur des fichiers que vous avez enregistrés au préalable. Voyons comment faire ici avec un fichier enregistré il y a quelques jours. Je le saisis avec ma souris et je viens le faire glisser dans mon logiciel. Suivant la longueur du fichier, l'importation peut prendre jusqu'à une ou deux minutes maximum. J'ai ici mon fichier sous forme d'onde. Je peux, comme nous l'avions vu, en restant sur l'outil sélection, me positionner pour écouter le son. Je remarque ici que suivant la piste, il y a des endroits où le son est plus faible. En effet, dans ce fichier, il y a plusieurs personnes qui parlaient. Certaines ont une voix plus faible que d'autres et d'autres étaient surtout plus éloignées de leur micro. Je vais vous montrer en premier lieu comment amplifier un son. Il suffit de sélectionner la partie qui nous paraît plus basse, d'aller dans Effets, Amplifier. Ici, il va falloir jauger. Souvent, Wada City vous propose un décibal un peu plus élevé que ce qu'il faudrait. Je vous conseille toujours d'enlever un ou deux décibels et de voir ce que ça donne sur la forme d'onde. Ici, c'est peut-être un peu trop élevé. Je peux revenir en arrière en appuyant sur la touche CTRL et Z de mon clavier. Et je retente. Effet, Amplification, je vais descendre un peu plus. Hop, ça commence à s'uniformiser. Et je fais pareil. Tous mes passages qui me semblent un peu légers en termes de son. En effet, plus la piste est longue, plus le travail va être fastidieux. Si je veux, je peux zoomer un petit peu. Ça va me permettre de voir s'il y a des grosses faces de blanc. Par exemple, vous voyez, ce que j'appelle des blancs, c'est ces zones ici où personne ne parle. Je peux essayer de parcourir ma piste. Et dès que je remarque qu'une zone est beaucoup plus grande que le reste, je peux la raccourcir toujours en sélectionnant et en appuyant sur mon clavier sur Supre. Si certaines zones ont l'air un peu étranges, je peux les écouter en me positionnant avec mon curseur et en appuyant sur ma barre espace. C'est correct. J'avance, j'avance. Ici, il y a peut-être une petite irrégularité, voyons voir. Un tr. Un tr. Je peux tout écouter et réécouter jusqu'à réussir à enlever toutes les hésitations, tous les bégayements, toutes les répétitions et tous les passages trop longs qui sont blancs. Et je vais comme ça travailler et retravailler et retravailler ma piste jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce que j'attends. Une fois que j'ai signé, je peux aller dans « Fichier », « Exporter l'audio », « Enregistrement 2 » et « Enregistrer ». Et je vais dans « Mes documents » chercher mon nouvel enregistrement et je peux l'écouter. On se retrouve très bientôt dans un autre tutoriel pour aller encore plus loin dans notre apprentissage de ce logiciel.